Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, forex et indices. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 12 novembre. Alors aujourd'hui, donc, Joe Ferrier, journée relativement calme sur les marchés. Néanmoins, il y a des choses à dire. Vous voyez donc le diamant qui est cassé par le haut. Alors je le rappelle, ce diamant n'est effectivement pas parfait. Je l'ai dit, il n'est pas parfait. Mais dans les figures graphiques, on peut se permettre de montrer des formes qui ne sont pas tout à fait pures comme la théorie l'entend. Ici, donc, on a ce diamant qui est en train d'être cassé. Et on vient de taper le haut de la fourchette d'Androse ici au contact des 4249. Donc je vous avais dit, attention ici, c'est probablement un point short pour venir chercher, pourquoi pas, les 38,22%. 20% pardon, du retracement Fibonacci qui se trouve à 4228 points. Donc en dépassement de ce niveau-là, on ira chercher le PTI sur 4291 points. En échec de ce contact-là, on viendra donc chercher les 38,2% avec une extension pouvant aller jusqu'à la MM10 ici, 4199 points qui, je rappelle également, un point psychologique. D'un point de vue indicateur technique, ici, on est orienté à la hausse, bien qu'en zone de surachat, mais aucune marque de faiblesse ici. C'est une continuité après cette consolidation latérale. Vous voyez que nous sommes parfaitement consolidés, que nous pouvons attaquer cette hausse. Alors des motivations demain, oui, il y en a deux notamment. Donc sur la zone euro, on aura le WPI allemand, donc ça, ça sera à 8h du matin. Et vers 11h, on aura la production mensuelle pour la période de septembre sur la zone euro. Il y aura bien évidemment des membres de la faune qui parleront tout au long de la journée, mais il est préférable d'attendre des rapports plutôt que des personnes isolées s'exprimant sur tel ou tel sujet. Voilà, donc retenez 8h, 11h pour les rendez-vous importants de la journée. Et donc surveillez bien le débordement ici et surtout celui-ci pour confirmer une poussée jusqu'à bien plus haut. Donc je vais venir chercher les 23,6 à 4331. Et pourquoi pas cette oblique que je vous trace depuis pas mal de mois déjà, qui se trouve elle à 4351 points. Voilà, donc pour ma part, je reste dans une configuration haussière et je vous retrouve demain. Au revoir.